Ça peut être joli, mais ça peut être intéressant visuellement, autant que possible, mais il y a un concept en arrière. Puis là, je me suis accroché vraiment à l'idée de l'Acadie qui a été déportée par les Anglais. Alors moi, j'ai fait la déportation comme un déracinement qui est arrivé avec le peuple acadien d'une façon presque sauvage. Donc c'est coupé. Mais en même temps, c'est le côté du voilier et le bateau qui a apporté les gens vers une nouvelle contrée, vers un avenir meilleur. Alors on peut imaginer qu'il y a un arbre au complet qui pousse par en bas ici. Mais en même temps, ça peut imaginer de voir un arbre et non pas une racine. On a les deux possibilités d'interprétation de l'œuvre. Et les voiles, c'est les deux voiles avec le drapeau de l'Acadie pour faire exemple aux grands bateaux qui ont dû être bris pour déporter les gens. Et tu vas avoir une œuvre assez magnifique et assez grandiose. La grandeur à ton timetier? Ça fait en pied, c'est du pied de haut par du pied de long. C'est une installation plus qu'une sculpture parce qu'il y a cinq morceaux en tout qui composent l'œuvre au complet. Et j'ai hâte de voir où ça va être aménagé parce que c'est tout ça qui va donner le cachet à l'œuvre. Moi, je le verrais dans un parc, dans un lieu public, dans un endroit où les gens vont pouvoir le regarder et se promener à l'entour. Je pense que tu vas être content de ce qui se passe. Oui, mais c'est ça l'idée aussi, c'est d'aller chercher les sources de mon cadre qui vient de quelques Acadiens. Et que les gens qui restent maintenant dans la région aillent se méditer et ressourcer d'où on vient. C'est bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.